Le vin de sauterne est à la fois une histoire ancienne mais relativement récente, ancienne de notre point de vue puisque ça remonte au XVIIIe siècle, vers la fin du XVIIIe siècle, quand les marchés du nord de l'Europe ont montré un intérêt pour les vins blancs liquoreux. La région et la région bordelaise étaient spécialisées surtout dans les vins blancs secs. Les sauternés ont appris petit à petit à aider la nature à accoucher d'un vin naturellement sucré. C'est tout un travail qu'on retrouve d'ailleurs dans un ouvrage de Stéphanie Lachaud qui est passionnant sur l'histoire du sauterne moderne et qui est raconté au début de l'ouvrage. La folle ambition des Lursalus, les trois termes sont importants. La folie parce qu'il y a une notion d'entêtement assez déraisonnable de vouloir poursuivre une qualité à outrance, c'est une folie donc ychottienne. Ambition parce que c'est une vision d'avenir. Nous sommes condamnés à nous projeter dans l'avenir pour faire du mieux que nous pouvons le vin de sauterne. Et puis l'Ursalus parce que le fait qu'il y a une famille propriétaire permet d'assumer cette ambition et d'en financer la folie. La qualité principale du château de Fargues, j'espère que c'est d'être un vin extraordinairement bon. Tout notre travail, tous nos efforts se portent vers la qualité du vin. On peut avoir deux optiques dans une production agricole et surtout une production viticole. On peut avoir une optique de quantité ou une optique de qualité. À Fargues, nous avons fait le pari de la qualité sans prendre aucun raccourci. Un verre de vin par pied de vigne, c'est ni une contrainte ni un but, c'est un état de fait. Ça n'est pas un but puisque ça découle de notre volonté de qualité et ça découle de tous les paris que nous nous autorisons à prendre au détriment de la quantité. Une fois que c'est assumé, ça n'est donc ni un but ni une contrainte puisque nous faisons avec et nous nous organisons en conséquence. Le changement climatique, pour nous, c'est une préoccupation citoyenne, je dirais. Sur le plan du vigneron, ça n'est pas encore une préoccupation. Ce que nous ressentons, c'est depuis le début des années 90, une augmentation des températures. Si j'étais parfaitement cynique, je vous dirais que ça nous convient. Alors ça ne nous convient pas parce que nous avons un petit peu de recul et nous regardons ce qui se passe à côté de nous. Mais comme nous avons l'immense chance de ne pas être des ours blancs sur la banquise, nous ne sommes que des vignerons sauternés. Aujourd'hui, les impacts sont limités. Demain, il nous faudra certainement adapter certains gestes. Si nous avons déjà commencé, tailler différemment. Et puis, après-demain, possiblement choisir des pieds de vigne, des clones qui seront un petit peu mieux adaptés aux températures montantes. C'est pour la transmission aux autres. Le message que nous voulions faire passer dans ce livre, c'est Farg est beau, et François Poincet, le photographe, l'a illustré avec génie, je trouve. Et puis, Farg est bon, et Hélène Farnot, l'auteur, a essayé de traduire tous les efforts, tout l'artisanat que nous mettons en œuvre pour le goût et les saveurs. Et enfin, les chefs nous ont montré des exemples de recettes pour accorder ce vin et pour en profiter et le mettre dans les verres plus qu'en cave. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501